Je ne vous ai pas encore présenté les petits derniers, les poussins de ma louloute. Et oui, Eclipse a eu ses premiers poussins, c'est la première fois qu'elle couvre. Donc je lui ai autorisé d'avoir des poussins, comme avec toutes les nouvelles poules qui couvrent pour la première fois. Ça tombe bien parce que vous voyez, j'ai encore des poussins, mais je dois en faire éclore d'autres. Je te rassure, ce n'est pas pour moi, c'est pour une amie. Et ça tombe super bien parce qu'en plus, j'avais une nouvelle couveuse à tester. Et oui, on va en parler tout de suite après le générique. N'hésite pas à t'abonner, de mettre un petit pouce. Et puis on se retrouve pour parler de cette fameuse couveuse qui me paraît pour un prix largement correct. Moins de 100 euros, vous allez voir, et même beaucoup moins de 100 euros. Et qui après, d'après les avis que j'ai vus, sont au top du top. Bref, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Alors, comme tu as pu le voir, on se retrouve dans mon salon pour vous présenter cette fameuse couveuse de la société VEVOR. Voilà. Alors, c'est une couveuse que l'on reçoit en kit, comme ça. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose à faire. Première chose que j'ai à vous dire, c'est conserver votre boîte. Si vous avez ce genre de couveuse, conservez votre boîte parce que votre polystyrène, parce qu'il va être utile. Donc, je vais vous faire, on va commencer par le montage de cette couveuse. Je vais vous donner à peu près les infos nécessaires pour le montage, qui est très rapide. Et après, on passera à l'étape de la mise en route avec les explications et tout ce qui se fait autour de cette couveuse pour avoir une bonne incubation. Voilà. Alors, tout d'abord, voilà, on a la petite notice. Alors, comme d'habitude, je vous le mets dans le 1000. Elle n'est pas en français, mais je vous rassure, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas, à chaque fois que j'ai des liens à vous partager, que ce soit pour des infos ou quoi que ce soit, je le mets toujours dans le descriptif de la vidéo. J'ai trouvé le lien sur Internet. Voilà. Parfait. Très bien. Donc, on commence avec cette couveuse, avec le matériel qui est fourni avec. Donc, ici, nous avons un plateau et c'est un plateau de retournement des oeufs. Voilà. Elle est entièrement automatique. Donc, on a le plateau. On a un câble d'alimentation. Voilà. Tout simple. Ici. Là. On a ces petites choses. Alors, j'ai cherché à savoir ce que c'était à la base. Je ne savais pas. Je n'ai pas trouvé, comme ce n'est pas en français. Donc, tout simplement, vous avez ça. Vous venez clipper ça. Hop. Dans ce sens-là. Hop. Si j'y arrive. J'aurais mis mes lunettes. Voilà. Vous venez clipper là et je vous le donne dans le mille. C'est quoi ? C'est tout simplement une petite mangeoire pour vos poussins. Et oui. C'est livré avec. Hop. Et ici, vous avez tout simplement, eh bien, la brevoire. Voilà. Avec le petit trou ici pour le débit d'eau. C'est plutôt sympa. J'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est rare qu'on l'ait dans d'autres couveuses. Donc là, en fait, vous avez tout pour démarrer. Ça, c'est plutôt le truc sympa. Ensuite, ici, vous avez un petit sachet. Dans ce petit sachet, vous aurez un petit peu de matériel. Alors, je vous montre ce qu'il y a dans ce sachet. Tout d'abord, vous avez ici un petit truc, ici, qui va venir se poser au niveau de l'arrivée d'eau. Pour pas que le poussin tombe dedans et se noie. Donc, hop. On va le poser là-bas. Là, vous avez ce petit objet qui va servir à venir, comme vous pouvez le voir, avec un pas de vis, à venir poser une bouteille pour l'hygrométrie. Vous avez une petite fiole, voilà, pour remplir la partie eau à la base, parce que vous pouvez mettre une bouteille ou vous pouvez le remplir vous-même, ici. Et vous avez un petit pulvérisateur. On y reviendra après, ici. Et là, vous avez... Alors, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que, étant donné que je n'avais pas la notice sur le coup. Et bien voilà, ici, vous avez deux pinces. Ça vous rappelle les batteries de voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bien oui. Parce que, tout simplement, au cas où, on vous fournit un câble que vous branchez à la place de l'alimentation si jamais vous avez une coupure d'électricité. Par contre, la batterie n'est pas fournie avec. Mais vous pouvez vous procurer une petite batterie en 12 volts et vous branchez ça sur la batterie. Ce qui vous permet, au cas où, en cas d'orage, en cas de problème électrique, de pouvoir brancher votre couveuse sur une batterie et qui ne dépendra pas de l'électricité de la maison. Ce qui fait que ça évitera un problème d'incubation lors de cette coupure de courant. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Je le dis, c'est formidable. C'est la première couveuse que je vois équipée de ça. Si Mucca, qui est une grande couveuse, nous ne nous ont jamais proposé un truc comme ça. Franchement. À réfléchir, quoi. Ça, c'est le top. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai perdu pas mal de poussins à cause d'une perte de courant qui a duré plus de 8 heures en pleine nuit. Donc, la nuit, je dormais. Et évidemment, je ne m'en suis pas aperçue. Résultat, ben voilà. Donc, ici, nous avons, à l'intérieur, nous avons le dessus de l'incubateur. Donc, c'est une couveuse bulle, ce que j'appelle, enfin, un dôme, quoi. Donc, je vais essayer de retirer l'alu sans casser le hublot. C'est très hermétique, voilà. Hop, on va poser ça par là-bas. Et nous avons ici, en bas, tout simplement, le plateau. Donc, je vais retirer. Ça, vous pouvez la laisser dedans, ça ne gêne pas, j'ai envie de vous dire. Au contraire, limite, voilà, ce n'est pas plus mal. Je vais même le faire. Je vais la laisser dedans. Ça maintient en plus la chaleur. Voilà, le polystyrène. Hop, on va enlever les petits veaux. Là, je vais retirer le film plastique. Alors, je reviens sur le plastique. J'ai retiré le plastique. Voilà, le truc que je ne comprends pas trop, le concept, c'est que, vous savez, le film qui recouvrait la couveuse ne venait pas par-dessus. Mais il est pris sous le boîtier qui est là. Donc, ce n'est pas pratique parce qu'on ne peut pas retirer le film qui est en dessous. Et pareil, il était pris entre le truc orange, là, le petit réglage pour ouvrir un petit peu la couveuse. Il était pris entre ça et le plastique. Donc, il a fallu que je dévisse ça pour pouvoir le retirer là. Sinon, ça bouchait le trou qui sert à avoir un peu plus d'air qui circule dans la couveuse. Bref, hormis ça, voilà, ce n'est pas un très gros souci. Donc, alors, le couvercle doit venir, voilà, comme ça. Je découvre avec vous, hein. Voilà. OK. Voilà. Donc, alors, ce qu'on va faire, ils nous disent qu'il faut mettre ce petit capuchon. Alors, attendez, déjà, hop, hop, on va prendre ça. Ça viendrait ici. Voilà. Ça, c'est le truc pour faire le panier pour retournement des oeufs. Donc, hop, on vient poser le petit capuchon ici. C'est parce que l'eau va être là et au cas où, il ne faut pas qu'il y ait un poussin à l'éclosion qui tombe dedans. Donc, on pose tout simplement ce petit capuchon-là. Simplement, pas plus compliqué que ça. Ici, on va venir mettre, hop, le couvercle comme ça. Alors, ça, évidemment, dans l'immédiat, on n'en aura pas besoin. L'alimentation, elle vient se brancher ici. Vous avez le voltage, voilà, 12 volts. Vous venez le brancher ici et le reste à votre prise. Voilà. Il n'y a rien de plus compliqué. Vous avez le petit truc, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, avec le pas de vis qui est ici, que vous venez mettre par ici et je vous montre avec une bouteille. Par exemple, vous venez visser votre bouteille ici. Voilà. Bon, moi, j'ai pris une très, très grande bouteille. Je n'avais pas besoin de mettre une bouteille aussi grosse. Vous pouvez prendre une petite bouteille. Bon, je ne vous citerez pas la marque. Voilà. Vous voyez, les bouteilles de cola, voilà, tout son style. Il faut que le goulot, une bouteille d'eau, ça ne va pas. Voilà. Le réservoir est vraiment fait pour une bouteille avec un goulot assez, voilà, comme ça, assez haut et large. Voilà. Les bouteilles d'eau, ça ne passe pas. Donc, tout simplement, vous avez ça et quand vous voulez, hop, vous venez, vous mettez là. Après, je vous dis, il y a deux méthodes apparemment, d'après ce que j'ai compris, mais ça, on va y revenir plus tard pour la mise en route et le fonctionnement. Alors, voilà, j'ai mis la couveuse sous tension. Je l'ai branchée, désolée, je me suis mis encore dans mon salon. Je ne vais pas me mettre dans la pièce où elle va être. Donc là, je vais la régler, enfin, je vais la mettre comme ça pour vous expliquer parce que dans la pièce où je vais l'utiliser, c'est trop sombre. La luminosité n'est pas top. Donc, ce qui est fait pour, d'ailleurs. Donc, je vais vous montrer ici. Alors, là, sur l'affichage, vous pouvez voir qu'il y a les deux grilles. Alors, ce n'est pas marqué en Fahrenheit. C'est bien marqué, voilà, 30, là, on est à 30,8. Elle est en train de monter en température petit à petit. Il faut à peu près 3-4 heures la brancher, 3-4 heures avant de mettre les oeufs à l'intérieur. Voilà, que tout se mette en place, que tout soit un peu comme toutes les couveuses, d'ailleurs. Voilà. Donc, ici, vous avez la température qui monte tout doucement. Ici, vous avez le taux d'hygrométrie. Alors, le taux d'hygrométrie qui est tout de suite de 50. C'est ce que j'ai demandé, moi. Donc, voilà. C'est ce que je mets dans ma couveuse. Hop, hop, hop. Loulou, ne monte pas sur l'ordinateur, s'il te plaît. On a ma crotte qui est là, qui me... Bref. Donc, voilà. Là, je vais plutôt la descendre même à 45 pour voir. Mais comme je ne connais pas la couveuse, je ne sais pas. Moi, je sais qu'avec la mienne, habituellement, je mets 45. Mais là, je ne connais pas trop la couveuse. Donc, on verra bien. Et ici, vous avez tout simplement, c'est le temps de retournement des oeufs. Donc, là, on serait sur 82... 82... Toutes les 82 minutes, le retournement se fait sur le plateau qui est dessous. Ici. Là, vous avez même le jour de décompte, c'est-à-dire jour 1. Après, on passera jour 2 et ainsi de suite jusqu'à jour 21. Ici, vous avez ce qu'on appelle le mire-oeuf. Voilà. Donc, quand c'est le moment de mire vos oeufs, vous venez, vous prenez votre oeuf. De toute façon, on le fera quand je fais le jour du mirage. Je viendrai, je ferai une petite vidéo pour vous tenir au courant de l'évolution. Voilà. Vous venez, vous mirez là. Sachant que la plus grande peur que j'ai, ce n'est pas au niveau de la couveuse, c'est vraiment que mon taux de fécondité depuis plusieurs mois, il est en berne. C'est-à-dire que les coques, je ne sais pas ce qui se passe, mais alors, je ne sais pas si c'est le climat, le changement, la pluie, les températures d'un coup à 30, d'un coup à 20. Voilà. Le taux de fécondité, il est catastrophique, donc ça m'embêterait de ne pas avoir un bon taux de fécondité pour pouvoir tester correctement cette couveuse. Mais bon, au cas où, voilà, je ne peux rien, je ne peux rien faire de plus. La dame, mon amie, m'a emmené aussi, je crois, 6 ou 8 oeufs que je vais mettre également dans la couveuse avec des miens pour pouvoir faire ce test. Donc, on va croiser les doigts que le taux de fécondité soit potable pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce test. Donc, voilà, vous avez le mirage fait là. Donc là, vous venez pour réteindre le mirage. Ici, vous avez les touches pour régler, justement. Alors, régler la température, vous rappuyez, ça va vous appuyer une fois, vous allez régler vous-même, demander votre température. Il faut savoir que la température, elle est paramétrée d'usine. Elle est paramétrée entre, normalement, à 37,8. Mais voilà, il y a une variation qui peut se faire entre 37,3 et 38,5. Donc, au-delà de ces deux températures, c'est-à-dire soit en dessous de 37,3, la couveuse va se mettre à sonner et au-dessus de 38,5, la couveuse se mettra à sonner. Il y a une alarme qui va se faire pour dire, voilà, il y a un truc qui ne va pas. Donc, il faut que vous interveniez, voir ce qui se passe. Donc, voilà. Désolée, je bouge un peu. Voilà ce que j'avais à dire à peu près au niveau du réglage de la couveuse. C'est tout simple. Donc, là, vous faites plus et moins pour changer, augmenter ou diminuer. Qu'est-ce que je peux dire ? Là, c'est la touche pour le mode ici. Et sinon, si vous voulez réinitialiser tous les paramétrages, il faut appuyer sur la touche plus et moins pendant 5 secondes et ça va réinitialiser tous les paramétrages pour ceux qui veulent rentrer leur propre paramétrage sur tout le système de la couveuse. Donc, voilà. Alors, là, je vais, avec la petite fiole qui est là. Donc, c'est une fiole de 100 millilitres. Ils vous disent qu'il faut remplir le compartiment d'eau. Donc, eh bien, moi, je vais le faire en passant par ici directement. Ah, je n'ai pas coupé le bout de la tétine. Aïe, 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 Sandrine. Donc, voilà. Alors, on va remplir. Eh bien, ils disent de mettre 100 millilitres et de vérifier que tous les jours, le niveau soit, voilà, que l'eau soit... Enfin, il faut mettre qu'il y ait toujours au moins 100 millilitres tous les jours dans la machine. Donc, là, je le mets avec ça. Mais après, je pense que je mettrai directement la bouteille de l'autre côté. Ça sera certainement plus pratique, plus simple. Et en fait, l'eau passe par un petit truc qui est dedans et va au centre, là-bas, où je vous ai fait voir tout à l'heure, il y a le petit capuchon. Donc, l'eau, voilà, c'est par là qu'elle va se diffuser et vous avez le petit ventilo juste au-dessus. Donc, eh bien, écoutez, là, ça m'a l'air plein déjà. Donc, l'eau, elle arrive à ras, ici. Donc, on va attendre, voir comment ça descend. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, on se retrouve dans quelques heures pour voir quand elle sera à température demandée. on y mettra les oeufs et puis, plus qu'à croiser les doigts. Bon, alors, voilà, j'ai installé la couveuse dans la pièce de ma crotte, là où il dort. Et je l'ai mise à côté de la simuca. Et donc, là, vous voyez les paramètres dont j'ai été obligé de la débrancher et tout. Donc, j'ai ouvert le capot pour voir. Donc, elle se met une alarme assez forte qui sonne quand elle redescend en dessous de 37. Et donc, au cas où pour arrêter l'alarme, vous appuyez sur le bouton moins. Donc, hop, ça arrête l'alarme tout de suite. Ils disent que pour tester le plateau de retournement, il faut appuyer sur le bouton plus. Alors, ma foi. Ah oui, d'accord. Il y a un décompte qui se fait ici. Et on va voir si le plateau... Moi, je n'ai pas vu bouger. Alors, attendez. Plus. Neuf. Ah oui, d'accord. Il bouge. Effectivement. Vous voyez. Hop, il est en train de tourner. On le voit là qu'il tourne. D'accord. Bon, le plateau fonctionne. C'est très bien. Donc là, il est reparti pour 90 minutes. Là, on peut voir qu'elle est montée à 37,9. Donc, je vais la laisser comme ça. Je vais la laisser bien se mettre. Que tout attendes que les paramétrages soient bons. Que l'hydrométrie... Hein ! L'hydrométrie soit bonne. Et puis, dès que tout est bon, eh bien, tout simplement, je mettrai les œufs à l'intérieur. Voilà. Alors, je voulais vous dire aussi que pour la notice, vous avez vraiment... C'est tout détaillé. Je vous dis, elle est en français, celle que j'ai trouvée. Donc, c'est tout détaillé. Vous avez même au niveau de l'incubation parce que beaucoup se lancent pour la première fois. Je trouve que c'est une bonne idée, cette petite couveuse parce que le prix est très attractif et surtout que, ben, c'est pas compliqué, en fait. Donc, plutôt que de démarrer avec une grosse couveuse quand on a juste envie, voilà, de se faire plaisir et puis le côté pratique, c'est que c'est un hublot, chose qui est contraire à certaines autres couveuses, donc je vais arrêter de citer le nom. Ben, on peut voir l'éclosion des poussins en direct, c'est-à-dire que là, je pourrais vous filmer quand il y aura le moment de l'éclosion, je pourrais vous filmer les poussins. Donc ça, c'est un avantage que je voulais depuis longtemps, j'avais espéré. Alors, je tiens à remercier la société Vévor qui m'a envoyé cette couveuse pour que je la teste pour vous. Voilà, je les remercie. Ben, ça tombe à pique puisque j'avais décidé moi-même de racheter une couveuse pour pouvoir justement m'en servir des closoirs au cas où, enfin, me servir de la simuca des closoirs. Donc, là, je suis plutôt contente. Et donc, il n'y a plus qu'à espérer que tout se passe bien et que mes oeufs soient bien fécondés. Voilà. Après, je vous expliquerai aussi pour le... pour tout ce qui est au niveau du... Là, il parle qu'à partir du 17ème au 18ème, au 19ème jour, il faut pulvériser les oeufs. C'est-à-dire, vous soulevez un petit peu le couvercle et vous mettez trois pulvérisations sur l'ensemble de vos oeufs et vous le faites quatre à cinq fois par jour du 17ème au 19ème. Après, au 19ème jour, vous retirez le plateau qui est là et vous ne touchez plus, vous laissez la couveuse faire son job, quoi. Voilà. Donc, mais tout ça, de toute façon, on le reverra dans une autre vidéo quand le moment sera venu. Donc, eh bien, écoutez, pour le moment, ça a l'air de fonctionner. On se retrouve tout à l'heure pour mettre les oeufs et on revoit ça en détail. Bon, je me suis dit que je vais vous faire voir quand même vite fait la notice. On ne va pas revenir en détail sur tous les points de cette notice. Ça ne sert à rien. Merci Google parce que, voilà, elle est en français. Simplement, on va revenir sur les points les plus importants de cette notice. Je vous dis, je vous ai mis le lien dans le descriptif. Donc là, vous avez la présentation de la couveuse, la table des matières. Les notifications importantes pour les garanties, voilà. Donc ça, c'est à lire, voilà, tête reposée tranquillou. Là, vous avez la présentation du boîtier de la couveuse avec notamment l'alimentation ici. Vous avez le mire oeuf qui est ici. Le cadran ici qui affiche digital, qui affiche la température. Ici, l'hygrométrie. Là, c'est le retournement des oeufs. Et ici, nous avons le décompte des jours au fur et à mesure qu'on avance dans l'incubation. Le décompte ici, pareil, il y a un décompte ici. Par exemple, vous êtes à 90 minutes quand c'est mis à zéro. Et quand les minutes passent, vous avez, ça descend à 80, 70, et ainsi de suite jusqu'à ce que le prochain retournement se fasse. Donc, les boutons ici, je rappelle, nous avons ici pour régler les paramètres qui sont là avec le bouton plus ou moins pour régler vos propres paramètres. Ce bouton ici va servir quant à lui à tester le plateau de retournement pour voir s'il fonctionne. Vous appuyez dessus. Si vous appuyez que sur ce bouton-là, ça va faire tourner le plateau. Ici, vous avez le moins. Si vous appuyez que sur celui-là, si l'alarme sonne, vous allez couper l'alarme. Voilà, là, ça va éteindre le son. Et ici, nous avons pour simplement mirer les oeufs, ça allume la lumière qui est ici. Voilà. Donc, tout simple. Voilà. Donc là, ça récapitule ce que je viens de dire. Là, nous avons la présentation de la couveuse, enfin, de ce que vous avez dans le carton. Voilà. Là, on revient avec les numéros, numérotés, plus vous avez ici, voilà, tout ce qui est, hop, là, voilà, recinque, retournement des oeufs, voilà. Ensuite, les étapes de montage. On vous dit qu'il faut bien mettre le petit capuchon ici pour éviter que les poussins rentrent ici et se noient. Tout simplement. Voilà. Mettre le plateau ici. Là, la bulle, le dôme, comment positionner les oeufs. OK. Alors ici, fonction de contrôle automatique de la couveuse. Donc, on vous rappelle ici que c'est entre 37,3 et 38,5. la température descend en dessous ou dépasse au-dessus de ce qui est demandé, par exemple, 38,6,6. La machine déclenchera une alarme. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Fonction de retournement automatique des oeufs, appuie sur le bouton plus, voilà, pour tester l'appareil si ça marche. Il se fait toutes les 90 à 120 minutes. Ensuite, le mirage des oeufs, bon, ça, on va le voir un petit peu plus bas. Enfin, il y a une petite explication, voilà, pour les débutants, ça peut être sympa, voilà. Éteigner l'alarme, bon, ça, on l'a vu avec le bouton moins. Réinitialiser l'appareil, on appuie sur le bouton plus et moins en même temps pendant 5 secondes, ça réinitialise toute la couveuse, voilà, le boîtier de la couveuse. Le réglage de la température, bon, ça, on l'a vu aussi, donc, on va descendre plus bas. Étape d'incubation, alors, voilà, là, on arrive aux choses un peu plus importantes, donc, on vous dit que, voilà, il faut mettre des oeufs qui ont entre 4 et 7 jours, alors, moi, j'ai déjà mis des oeufs en couveuse, mes oeufs à moi, pas des oeufs que j'ai reçus de la poste ou quoi, j'ai mis des oeufs qui avaient plus de 20 jours en couveuse et qui ont parfaitement bien éclos sans problème. Bon, voilà, c'est bref. Ici, éclos les oeufs doivent être conservés entre 10 et 15 degrés, entre guillemets, je dirais, j'ai eu des oeufs pareils qui étaient dans ma pièce là-bas sur ma station de retournement qui les retourne toutes les 4 heures qui étaient montés jusqu'à une température d'un peu plus de 19 degrés, donc, j'ai pas eu de soucis non plus, les oeufs ont bien éclos. Voilà, de vérifier s'il n'y a pas de déformation ou de tâche ou de fissure sur les coquilles. On vous dit également que vous pouvez nettoyer les oeufs avec un produit qui s'appelle le permanganate de potassium. C'est une chose que je ne fais jamais parce que mes oeufs sont propres, étant donné que je les récolte régulièrement et que mes nids, mes pondoirs sont propres également, donc ça évite les salissures ou les souillures. ensuite, bon, désinfection, température et humidité. Toute incubation, voilà, par défaut à 38 degrés, il n'est pas nécessaire d'ajuster la température. En gros, ajoutez 100 ml d'eau, assurez-vous tout simplement que le châssis est plein d'eau, ce que je vous disais ici. Voilà, il faut vérifier ici tous les jours que vous ayez de l'eau dans ce petit réservoir, c'est facile à voir. Je n'ai pas mis la bouteille parce que, bon, ben voilà, je trouvais que... j'ai mon petit récipient à côté, vous savez, la petite bouteille qui vous donne avec, avec une pipette au goût, je la laisse à côté de la couveuse et puis tout simplement... Alors par contre, mettez bien de l'eau déminéralisée, moi c'est ce que je fais, j'utilise que de l'eau déminéralisée, l'eau du robinet étant trop calcaire. Alors, après, voilà, bon, ben là c'est pour le mireuf, on vous dit que voilà, il faut vérifier au septième jour de l'incubation pour les débutants, c'est ce que je vais dire aussi, au septième jour, moi déjà à 3-4 jours, j'arrive à voir tout simplement, mais pour les débutants, je vous déconseille, laissez bien attendre 7 jours parce que des fois, un petit fil, voilà, c'est pas évident à voir, il faut avoir un oeil plus habitué, quoi. Donc, ben ça c'est fait, pulvérisation, voilà, alors ça c'est cette étape-là que je vous dis qui est importante, voilà, en ce qui concerne le 17ème jour, en prenant compte pour des oeufs de poule, pendant la période d'incubation, ajoutez de l'eau tiède à 38 degrés dans un petit pot pulvérisateur, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous savez le pchit-pchit là, utilisez le pot pulvérateur pour pulvériser les oeufs trois fois, c'est-à-dire, vous ouvrez votre couvercle, vous balancez trois pchit-pchit, voilà, le pichit-pichit, et le brouillard va se faire, voilà, manuellement dans la couveuse, et il faut effectuer cette pulvérisation trois à cinq fois par jour, et refermer, bien évidemment, le couvercle de la couveuse. Si vous êtes au travail la journée, vous le faites le matin, au dernier moment avant de partir, et vous le refaites deux fois dans la soirée quand vous rentrez, ou quatre fois, je ne sais pas, suivant l'heure où vous couchez, quoi. Cela aidera les poussins à briser la coquille avec succès. Pour faire éclore d'autres oeufs, il faut également pulvériser de l'eau tiède pendant la période d'incubation, voilà, ça c'est jusqu'au dernier jour, il faut pulvériser de l'eau. Ensuite, étape cinq, retirer le plateau de retournement. Alors oui, effectivement, au 18ème jour, 18ème, 19ème, ils vous disent, voilà, moi je dis, c'est au 18ème, arrêter le retournement et retirer le plateau. Pour arrêter le retournement des oeufs, il faut tout simplement retirer le plateau que vous avez au fond sur lequel vous avez posé vos oeufs, le plateau orange qui tourne. Voilà, donc vous en retirez le plateau, vous posez vos oeufs sur l'intérieur de la couveuse. Alors bon, moi j'ai vu que c'était un petit peu glissant, j'ai peur que les oeufs roulent facilement, donc peut-être que je mettrai quelque chose au moment de l'éclosion, mais ça on en reparlera quand ça sera le moment venu, je vous ferai une vidéo à ce moment-là. Alors faites attention que les coquilles ne soient pas cassées, de bien vaporiser de l'eau tiède pendant cette période pour éviter que la coquille ne devienne trop dure. Trop dure, voilà. Refroidissement des poussins, alors quand ils disent refroidissement des poussins, c'est tout simplement le fait que les oeufs ont éclos, on vous dit qu'il faut retirer les coquilles des oeufs qui ont éclos et laisser les poussins entre 24 et 48 heures dans la couveuse. Moi en général, je les laisse quelques heures quand je vois que ça commence à être les trois quarts secs, je les retire et je les mets sous lente dans mon éleveuse. Mais après, voilà, ce sont des très bons conseils, c'est ce qu'il faut faire en général pour être sûr que le poussin soit bien sec et qu'il n'y ait pas de risque d'infection au niveau de l'ombilical. Les poussins doivent être gardés au chaud pendant 7 à 10 jours. Bon là par contre, moi je dépasse énormément la période des 10 jours pour les garder au chaud. Voilà, après on vous fait un récapitulatif de tout ce qui doit être fait, rappeler ce qui est important d'être fait sur le processus d'incubation. Voilà, on vous montre exactement, il faut que j'arrête avec le mot voilà, je vous jure, c'est un tic en fait. C'est voilà, 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 c'est un tic chez moi. Donc là vous avez le développement, voilà, on vous met le développement des œufs au fur et à mesure des jours, mais ça c'est pareil, vous pourrez retrouver en plus détaillé sur internet pour le développement et l'incubation des œufs de poule ou bien de canard. Sachez que cette couveuse, elle peut faire pour toutes sortes d'œufs, donc je préfère le préciser. Donc, écoutez, on va se retrouver tout de suite pour mettre en couveuse les œufs qu'on voudrait mettre avec l'or. Alors, on se retrouve vite fait devant la couveuse, il va être temps de mettre les œufs en incubation, donc là j'ai ouvert, évidemment, ça s'est mis à sonner, donc j'ai coupé l'alarme parce qu'obligatoirement la température est redescendue, il faut savoir que sur ces couveuses bulles, dès que vous ouvrez, toute l'hydrométrie s'en va d'un coup, voilà, vous voyez, elle se met en alarme parce qu'on est en dessous de la température réelle, enfin, la température qui est bonne pour l'incubation. Donc là, je vais réouvrir, ça va ressonner, c'est pas grave, je vais placer les œufs et on va voir, j'ai rajouté à l'intérieur mon petit hygromètre parce que l'hygrométrie m'a affiché 61 alors que j'avais demandé 46, 45, donc j'ai rajouté mon hygromètre à brûle pour faire une comparaison parce qu'ils disent, d'après eux, sur la couveuse, que l'hygrométrie n'a pas d'importance, tout est automatisé dedans, donc on verra bien, sachant que le réservoir à eau se trouve juste sous la ventilation, donc c'est peut-être pour ça qu'elle prend le tour le plus important au centre. Allez, c'est parti pour mettre les œufs en incubation. Donc voilà, j'ai positionné tous mes œufs, ils sont placés dans la couveuse, j'ai mon hygromètre qui est ici, qui me permettra de vérifier ce qu'il en est, on va enlever le fil, on va remettre le couvercle, ici, on enlevé, et voilà. Donc là, normalement, je vais ouvrir la ventilation ici au maximum pour que ça puisse être convenable, et puis il n'y aura plus qu'à se rendre compte d'ici quelques heures ce qu'il en sera. Voilà. Bon, ben écoutez, je pense que vous avoir dit le maximum au niveau de cette couveuse, je vous ferai un retour petit à petit sur d'autres vidéos, et puis un résultat final le jour de l'éclosion, je vous ferai avec vous le mirage en espérant, comme je vous le dis, que mes oeufs, le taux de fécondité est juste catastrophique, donc j'espère quand même que j'en aurai quelques-uns de fécondés pour pouvoir pousser ce test jusqu'au maximum, au cas où j'en remettrai à féconder, on verra bien. Donc les oeufs, je vous le dis, les poussins ne sont pas pour moi. Je vous rappelle que le prix de cette couveuse quand même, il est carrément si elle fonctionne bien, il est carrément au top parce qu'on est à 72,99 euros s'il vous plaît pour une couveuse de 24 oeufs et qui est tout automatisé. Donc on croise les doigts très fort, on croit en cette couveuse, on espère qu'elle est top cette couveuse. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et puis je vous tiens au courant du résultat. Ciao, bye, prenez soin de vous.